Bonjour, aujourd'hui vous voyez ce dispositif à droite, celui-ci, ici. C'est un computer navigatoire, il a été utilisé dans un autre aéroport Vulcan. C'était designé dans les 50s, ou les 60s, peut-être. Il a été associé à ce dispositif à droite, je l'ai déjà décrit dans une de mes vidéos. Vous pouvez cliquer ici, si vous voulez voir cette vidéo. Ce dispositif utilise un système Z-Reconning pour compter la latitude et la longitude, qui sont présentés ici, et ici. Le dispositif à droite permet l'amélioration de la vitesse de basse, en utilisant un radar Doppler. La vitesse de basse est évoquée à ce dispositif. La deuxième input correspond à l'amélioration de l'amélioration, ce qui est indiqué ici, par ce point. De la vitesse de basse et l'amélioration, il est donc possible d'estimer la position de l'amélioration. On peut voir sur la droite, ici, deux nobles, qui permettent d'initialiser la position, ici. Longitude et latitude. Pour ce propos, on a besoin de retirer un noble, ici. Ok. Sur le côté basse, il y a un autre noble, qui permet d'installer ici une direction. Ok. En degrés. Il est possible de tourner rapidement, en utilisant cette levée ici. Ok. Donc, il est écrit ici, que cette valeur devrait être installée à 0, dans la grise ou latitude et longitude. Il y a ici un on-off switch. Ici, nous avons l'indication de l'amélioration de l'amélioration. Ici, il y a un noble. Je ne sais pas quel est le but de l'amélioration de l'amélioration. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ici, il y a un sélecteur. Il est possible de sélectionner entre normal et fixe. Il y a un autre sélecteur, ici. Mais celui-ci semble fermé. Au top, il y a deux nobles. Ok. Donc, il est écrit uniquement quand un moteur de l'amélioration a fallu. Je pense qu'on a besoin d'un d'un de ces nobles. Et ici, il y a un arbre qui permet de tourner rapidement. Ok. À l'arrière, il y a cinq connecteurs. Et une liste de modifications. Il y a une liste. Celle-ci est appelée exactement un indicateur de position. MK4. Celle-ci est assez basse. 10 kg ou quelque chose comme ça. Premièrement, nous allons ouvrir cette pièce pour voir ce qu'il y a dedans. Et après comprendre comment elle fonctionne, il devrait être possible de le faire. Tout se passe. Une liste. D'accord. Regardez la complexité mecanique de cette chose Voici quelques choses intéressantes C'est appelé l'Integrator Vous pouvez voir qu'il y a un disque ici Donc ce disque tourne à une certaine vitesse Donc en fait, il fonctionne sur la direction de la revue Parce que normalement, le disque tourne en utilisant un moteur Mais comme vous pouvez le voir, il y a ici un ordre calme Donc en fait, le disque est l'outil de cette chose Vous pouvez voir qu'il y a une balle Dans cette chose qui peut bouger Sur cet axe ici Donc je pense qu'il y a deux balles Dans la série ici, en contact Et cette balle est en contact avec cette roue ici Cela crée un train de tournée variable Avec une résolution infinie Donc vous pouvez voir que si je tourne la roue ici Il y a une transmission de la rotation au disque Donc dépendant de la position de cette chose Il y a un changement de la vitesse de l'outil En fait, la vitesse de l'outil est proportionnelle A la position de cette chose Quand les balles sont situées au centre ici La rotation de l'outil sera 0 Parce qu'il est possible de changer la direction de la rotation Si les balles sont dans la autre position ici La rotation de l'outil est donnée par ce moteur ici La rotation de l'outil est donnée par ce moteur ici Il y a un train de tournée ici Donc l'angle de l'outil est en fait L'intégral de la position de cette chose ici On peut voir sur le haut Il y a aussi deux intégrateurs de disque et balle Donc un disque est ici Donc la rotation de ce disque est transmise à cette roue ici En utilisant une ou deux balles Dans cette chose ici Donc il y a un autre qui tourne à la même vitesse Et c'est en fait la partie la plus importante de ce moteur Donc ça devrait être effectivement Les deux intégrateurs qui permettent d'intégrer La verticale et la vitesse horizontale Normalement la position de ces deux balles ici Et l'autre devrait dépendre du sin Et du cosigné de l'outil Donc il y a quelque chose à l'intérieur Qui permet de convertir l'outil Dans une position ici Ok, donc nous pouvons voir par exemple Ici, cette balle Est à la position maximale Donc ça veut dire que la vitesse Sur l'outil est maximale Mais sur l'autre côté Les balles sont centré Donc la vitesse de l'outil est 0 Ok, donc ce moteur très large Il devrait être un moteur synchroneux La vitesse de l'outil De ce moteur Il devrait être proportionnel A la vitesse de l'outil Ok, donc un moteur synchroneux Donc un moteur synchroneux C'est ici Ok, il est transmis A un moteur différentiel On peut le voir ici Ok, la deuxième l'outil De ce moteur C'est cette moteur ici Qui est en réalité L'incliné à un moteur C'est celui Ok, et l'outil De ce moteur De ce moteur De ce moteur ici Ok, qui sont liés A ce moteur Que nous pouvons voir ici Ok, vous pouvez voir La rotation de ce moteur Ce moteur est probablement lié A l'indicator Qui est le moteur On peut voir Le changement Est decided D'estité Ici Cap Les deux moteurs C'est surprise decorated Le抽象 de l'air. Ok, donc nous pouvons voir que les fonctions de sine et de cosine sont effectuées en fait en utilisant un slide ici. Donc vous pouvez voir cette chose ici. Ok, donc c'est le levier. Donc le levier est lié à l'écran. Ok, donc il y a un point de rotation quelque part, un shaft, un vertical shaft, comme celui-ci. Donc quand il y a une rotation, la position de ce point, donc c'est le levier actuellement de la balle ici. Donc la position ici dépend de la sine, ou la cosine, de l'angle ici, de cette levier. Ok, donc la levier simple permet effectivement d'avoir une sine, ou une fonction de cosine. Donc ce système est équivalent à un résolver qui est généralement utilisé dans ce type de computer. Si vous ne savez pas quel résolver est un résolver, vous pouvez cliquer ici. Il devrait être intéressant de trouver le moteur qui permet de changer l'écran. Il y a trois moteurs sur ce truc. Ok, donc on va voir celle-ci d'abord. Oui, celle-ci. Nous devons avoir un contrôle de cerveau sur la position du pointeur, mais il peut être intéressant de voir la position des balles en regardant les valeurs spécifiques de l'écran. donc on va commencer par 0. Ok, 0 quelque part ici. Ok, donc vous pouvez voir que celui-ci est centré, donc l'outil est 0. Donc cela fait la fonction de sine. Ok, donc parce que la levier est 0, l'outil correspond à la vitesse sur l'axe x. Vous pouvez voir que la deuxième étape est au maximum. Ok, donc c'est le cosine. Donc c'est la vitesse sur l'axe y, la latitude en fait. Ok, je vais changer la levier à 90 degrés. Ok, la levier est à 90 degrés. Et vous pouvez voir que maintenant, celle-ci est à 0. Le sélecteur permet de cliquer les résultats de l'outil. Ces deux valeurs ici. Premièrement, vous pouvez voir qu'il y a un cloch ici. En mode normal, les moteurs sont liés à l'outil différentiel, en utilisant le cloch ici. En mode fixé, le cloch est ouvert. Et en même temps, vous pouvez voir qu'il y a un système de clochage mécanique, qui permet de cliquer le clochage de l'outil. Donc cela permet de fixer le résultat. Ok, donc quand il est en mode fixé, vous pouvez voir que l'outil n'a pas changé. Ok, donc vous pouvez voir la rotation ici. Mais grâce au clochage, la deuxième partie de l'outil n'est pas liée à celui-ci. Pour le premier test, j'ai connecté ce moteur de synchronicité à un amplifiant dual. Vous pouvez voir ce amplifiant ici. Ce amplifiant est connecté à un amplifiant dual. Et le générateur de fonction, vous pouvez voir ici. La fréquence est installée à 10 Hz. Apparemment. Et le changement de phase est à 60 degrés. Ok, je vais activer les deux outputs. Ok, je vais changer les deux outputs. Ok, je vais changer les deux outputs. Ok, ok. Ok. Ok, ok. ... 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